Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oeufs de Philly, je suis très très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois de novembre, nous allons finir avec nos amis les Sagittaires. Alors comme j'ai fait sur toutes les vidéos avant de commencer, je vous ai convié de m'écrire des mails pour me raconter un petit peu vos déboires, si je peux aider, accompagner ou porter et puis peut-être vous enseigner ou vous aider. Aujourd'hui je reçois énormément de mails et je ne peux pas répondre à tout le monde et je suis surbookée. Donc entre Youtube qui me demande beaucoup d'énergie plus les consultations, je suis tellement désolée mais je ne vais pas pouvoir donner suite à vos mails, d'autant que j'ai dû en avoir deux ou trois où il y avait 11 pages quand même, 9 à 11 pages. Donc je vous demanderai, merci de votre compréhension d'ailleurs, mais je vous demanderai si vous voulez noter un petit peu, en faisant un concentré, de vos déboires, de vos tourments, de vos joies, de vos peines, le partagez comme cela sous les vidéos, dans les commentaires. Je suis sûre que vous pourriez trouver des personnes, une personne ou plusieurs qui pourraient vous accompagner, connaître les mêmes situations que vous et pouvoir peut-être vous apporter leur aide. Voilà, je vous remercie de votre compréhension. Alors, avec l'oracle de l'intuition, quelle est votre énergie du mois de novembre qui va englober, qui va vous représenter, englober ce mois ? Alors, on parle de l'attente. Regardez comme elle est belle cette carte. On vous dit, vouloir les choses intensément, mais sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous demande d'y aller doucement, de lâcher prise, de laisser les choses prendre leur place, de ne pas aller trop vite, de ne pas exiger, de ne pas pousser, de ne pas heurter. Peu importe les situations qui sont les vôtres, on vous dit, hop, hop, hop. On vous dit, mettez un frein à votre énergie, à votre enthousiasme, à votre attente, à votre impatience. Voilà. Et on vous dit, laissez venir à vous, de toute façon, les choses se mettront en place. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez tout posé, tout cadré, vous avez bien tout enveloppé. Maintenant, laissez faire, ou les organismes, ou les gens, ou les personnes pour lesquelles vous avez peut-être un ou plusieurs dualités. Vous voyez ? On vous dit, laissez faire maintenant. Allez, avec le tarot des sorcières, on va attraper quatre cartes. Là, on parle de la mort. Alors, on parle de la mort, j'ai envie de dire, vous finissez quelque chose d'important, mes amis sagittaires. Ouais, il y a quelque chose qui se termine autour de vous. Alors, quoi ? Je ne sais pas. Mais par contre, je pense que, oh oui, il y a quelque chose qui se termine. Donc, je vais attraper les deux, quand même. Cinq de bâton et la mort. Donc là, il y a quelque chose qui se finit. Ou quelque chose qui se finit dans une relation. Quelque chose qui se finit, peut-être au niveau d'un harcèlement. Quelque chose qui se termine, des désaccords avec un membre de la famille, ou plusieurs. On vous dit s'il est probable que vous entendiez aussi. Je le dis, mais voilà. Que ça plaise ou pas. Mais bon, on me fait confiance aussi. Je le vois beaucoup dans les consultations privées. Voilà. Vous risquez d'apprendre peut-être aussi le décès de quelqu'un. Alors, ça peut être aussi, vu que c'est un mois novembre, c'est un mois butoir pour toute la pensée de nos défunts. On est d'accord. Je vais rester là-dessus. Voilà. Il est probable que vous ayez perdu quelqu'un. Quelqu'un de cher. Quelqu'un à votre connaissance. Je pense que ça va être un mois où vous allez être un petit peu déstabilisés. Ouais. Voilà. Vous serez toujours enfermés de vous, avec vous-même. Une certaine mélancolie. Une certaine tristesse. Voilà. C'est un petit peu l'énergie que vous allez dégager, mes amis sagittaires. Sagittaires. Voilà. On garde ces deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Neuf de coupe. Vous êtes dans l'espoir de trouver quelqu'un. Ouais. Ou vous êtes dans la pensée de quelqu'un. Ici, arcane majeur, le jugement. Donc là, vous capitulez dans une situation qui vous a échappé ou qui, pour vous, a trop duré. Ici, arcane majeur, le douze, le pendu. Donc là, vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est bien ce que je vous disais. Voyez, vous êtes vraiment, sur cette période de novembre, vraiment, voyez, dans vos pensées. Vous êtes là sans y être. Vous êtes là, hein. On vous sent présent. Pour autant, vous avez l'esprit ailleurs. Vous n'êtes pas trop, trop dans les discussions. Vous êtes plutôt dans vos émotions. Pleinement dans vos émotions. Un petit peu noyé, j'ai envie de dire. Et enfin, ici, roi de coupe. J'ai envie de dire, entre le neuf de coupe, le roi de coupe, là, le roi de coupe. Vous voyez, hein, c'est un absus, hein. J'ai envie de vous dire, mes amis sagittaires, vous êtes à la pensée, peut-être, de quelqu'un que vous avez perdu. Certes, ceci mis à part, peut-être à la pensée de quelqu'un que vous aimez. Mais en silence. Peut-être que c'est une pensée, tout en étant, peut-être que vous êtes marié, paxé, ou peu importe, que vous soyez jeune, moins jeune. Je pense que, cette période du mois de novembre, vous allez penser à quelqu'un. Quelqu'un avec lequel vous avez vécu par le passé. Quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Quelqu'un qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Vous voyez, on est vraiment dans les émotions, ici. Et je pense, ici, avec ce roi de coupe, je pense que vous allez être complètement dans cette sérénité de vous dire, bon, mais maintenant, il faut que j'accepte de laisser passer ce souvenir, de laisser partir ce souvenir. Vous voyez, que je laisse partir cette pensée. Que je me, comment dire, que je me tienne en retrait de cette pensée. Que vous allez avoir un petit peu de mal, parce qu'on a quand même le pendu derrière. Vous allez avoir du mal à lâcher prise avec une pensée qui va constamment, constamment, revenir, revenir et se répéter, se répéter. Vous voyez, comme un moulin. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez énormément aimé, mes amis Sagittaires. Et là, c'est quelque chose qui passe au-dessus de votre travail, au-dessus de vos amis, au-dessus de vos préoccupations personnelles. On voit ici que, ben, vous stagnez. Voilà. Vous ne savez pas quoi faire avec ceux auxquels vous êtes enclin de réfléchir sans fin. Ça fait comme un moulin. Vous voyez. Et enfin, vous finissez ce mois avec le jugement. Oui. Je pense que, il a fallu que sur cette période du mois de novembre, le temps vous soit donné pour pouvoir oublier. Je pense qu'il vous faudra quand même une partie du mois de novembre pour pouvoir arriver à surmonter. C'est une période, ce n'est pas une bonne période pour vous. C'est une période, vous êtes dans le souvenir, dans le tracas, dans la douleur peut-être aussi. Mais là, vous arrivez à sortir de là. Vous arrivez à sortir de cet état. Voilà. Et vous vaquez. Vous reprenez vos activités. Vous êtes un maillon libre. Tout comme les berceaux, d'ailleurs. Vous aimez votre liberté. Et là, vous vaquez à vous entourer. Vous vaquez à accepter aussi, ne serait-ce de faire beaucoup plus d'heures de travail. Vous acceptez, ben, vous acceptez de laisser partir cette idée. Mais, bon, voilà. Et ça va être un mois où vous serez tout en pensée, complètement introverti à l'intérieur de vous. Vraiment. Alors, je n'ai pas donné d'exemple, mais, bon, voilà. Chacun verra ce qu'il a à voir. Alors. Consultant. Mettez une femme, c'est au cas où. Mais là, il s'agit d'un homme. Attendez, bon, je vais peut-être remonter un petit peu tout ça. Voilà. Vous y voyez ? Non, comme ça d'abord. Alors, vous voyez, on parle encore du cercueil. Allez, nous allons voir les messages qu'on a. Donc là, il y a donc quelque chose qui se termine. Ouais, ici la consultante. Donc, on a quand même l'homme et la femme. Pour le coup, on prend bien l'homme et on accueille la femme. Et entre les deux, il y a quelque chose qui vacille. Ici, la codépendance. On va voir. Je vais vous faire le débrief de ce que je ressens. Et ici, l'amitié. Quand on a la croix, quand on a la croix et le cercueil, c'est vraiment quelqu'un auquel vous pensez. Quelqu'un qui vous a complètement quitté. Une situation. Alors, ça peut être quitter dans le sens où séparation, divorce ou ça peut être un deuil. Quand on a ces deux cartes et puis en plus, alors on a et ces deux cartes et puis on a celle-ci aussi. Pourtant, Dieu sait que c'est déjà un peu différent. Vous voyez ? Donc là, on est d'accord. Mes amis Sagittaires, je pense que c'est une période où vous êtes vraiment dans la peine, dans la douleur et dans le deuil peut-être aussi. Mais le deuil, bon, voilà. Ça peut être le deuil d'avoir perdu quelqu'un, de vous être séparés. Vous êtes dans la pensée de quelqu'un de hier. Donc là, bon, écoutez, votre jeu, il est net. Il n'y a pas besoin de poser, de reposer. Alors, quand je dis que vous avez perdu quelqu'un, parce qu'il y a l'homme et la femme, ça peut être vous avez perdu vos parents. Ça peut être vous avez perdu un membre de la famille. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez par-dessus tout. Vous avez perdu peut-être aussi une amitié féminine ou une amitié masculine. Vous voyez ? On sent que vous êtes à la pensée de quelqu'un qui s'est éloigné. Ça ne veut pas dire qu'elle est décédée. Ça veut dire aussi peut-être qu'elle s'est éloignée. Mais pour vous, c'est un deuil. Vous voyez ? Vous comprenez un peu la nuance ? Voilà, on est d'accord. Je ne vais pas m'étaler des heures. Et on parle ici de quelque chose de profond. On sent ici que, bon, voilà, on sent qu'il y a de l'amour encore. Ça n'est pas une guidance sentimentale. Mais là, je le présente tel que. Et on vous dit qu'autour de vous, quand même, vous avez des amis. Il y a des amis qui sont là pour vous soutenir, vous accompagner en cette période un petit peu délicate pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, donc là, il va falloir faire fissa-fissa. Et j'ai envie de dire, il va falloir bouger. Il va falloir arriver. Il va falloir que vous trouviez la force au fond de vous de manière à pouvoir sortir de cette mélancolie. C'est une mélancolie assez avérée. Alors ici, on parle de désagrément peut-être avec une fille. Vous avez peut-être une fille autour de vous avec laquelle il y a une distance. Si vous avez un enfant, une jeune fille, on voit qu'il y a de la distance et des désaccords. C'est une situation, vous n'avez pas de nouvelles peut-être, des petits-enfants, voyez. Et vous pensez, c'est une période où, voilà, il va y avoir beaucoup de ramifications autour de cette peine, cette mélancolie, cet abandon. Donc, vous êtes vraiment dans votre tête, quoi. Vous allez être un petit peu assuré émotionnellement. Alors là, on parle de quelqu'un, voyez. On parle d'un retour. Oui, on parle d'une personne qui arrive, qui revient vers vous. Peut-être que la période de novembre va faire que cette personne va prendre la peine de se déplacer, pour vous accompagner, pour se rapprocher de vous, voyez. Alors là, ça peut être un fils, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami. On est d'accord. Quelqu'un pour lequel vous avez des nouvelles, mais ça faisait un petit peu longtemps que vous n'aviez pas vu, voyez. Donc là, on vous dit, voyez, la nativité, on parle bien de quelque chose qui recommence. Mais là, je pense que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc, ça peut être cette personne qui revient vers vous. Quelqu'un que, voilà, c'est peut-être une âme qui est lointaine. Et je pense que pour des circonstances, ou pour une date butoir, ou pour votre état de santé, votre état moral, je pense que cette personne va faire un détour, ou tout du moins, vous allez en avoir des nouvelles. Et c'est une personne qui va arriver, qui va vous porter main. Alors là, on vous dit, il y a des désaccords. Je maintiens, je ne fais que présumer les cartes, et je vous dis aussi ce que je perçois tranquillement, lentement dans mon esprit. Je pense que là, il y a des désaccords avec quelqu'un, avec un enfant, avec peut-être plusieurs enfants. Je pense que vous avez des déconvenus, mes amis sagittaires. Alors, on connaît votre caractère, on sait que vous êtes une personne loyale, intègre, vous aimez votre liberté. Certes, vous êtes une personne très, très occupée. Mais par contre, vous êtes une personne solide sur qui on peut compter. Mais vous avez un franc parler. Alors là, je retrouve des sagittaires en consultation privée. Il y a des fois, ils ont une façon d'écrire, de parler. Mais bon, on ne va pas vous refaire. Et là, je pense qu'il y a eu des désaccords. Et vous avez manqué de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin. Et là, je vous invite, gentiment, sans jugement. Je vais me retrouver des commentaires sous la vidéo des sagittaires. Non, là, je pense qu'il va y avoir de la discussion. Il y a beaucoup de communication entre ces deux cartes. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de communication. Vous allez apprendre peut-être la naissance d'un enfant, enfin d'un bébé, de votre enfant. Alors, ça peut être votre fils qui vous dise, ah, ben voilà papa, je suis papa. Ou votre fils qui vous dise, voilà ton petit-fils ou voilà ta petite-fille. Et je pense que là, il va y avoir une réconciliation. On parle vraiment de réconciliation. Ouais, c'est joli, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, là, ici, il y a des tourments. Des tourments financiers. Alors, j'ai envie d'attraper la carte suivante quand même parce qu'elle me parle bien. Donc là, ben écoutez, une situation qui arrive avec lenteur. Je pense que vous avez un souci, un petit souci qui vous occasionne quand même. Ou alors, on vous a pris de l'argent. Ou on vous a spolié de l'argent. On vous a volé, peut-être cabriolé, je ne sais pas. Mais là, c'est quelque chose qui vous met rudement en colère. Donc, un sagittaire en colère, ça n'en fait pas deux. Moi, j'en connais quelques-uns. Voilà. Et là, je pense que ça va même vous occasionner. Je pense qu'on va vous avoir pris, emprunté délibérément au prix. Alors, ça peut être au niveau de la banque. On vous prend de l'argent sans vous avoir averti. Et je pense que même une petite somme d'argent, ça reste toujours de l'argent qui est à nous. Et quand on nous le prend sans nous en tenir cas, ça le donne, je ne supporte pas. Et je pense, mes amis sagittaires, que vous allez être dans cette situation. Alors là, il va y avoir de la colère. C'est quelque chose qui va vous submerger au vu que vous êtes fragile. Vous allez être dans une énergie de fragilité, cette période du mois de novembre. Ça ne va pas être un joli mois. Trop, trop lumineux pour vous. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Ça n'inclut pas tous les sagittaires. Mais votre ascendant aussi peut parler. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Essayez de réunir les trois de manière à voir un peu comment ça se passe. Mais je pense que cette situation financière va vous occasionner quand même une tourmente encore plus... Voilà, j'ai l'impression que la moindre petite chose, le moindre grain dans le rouage, qui n'ira pas dans votre sens, vous occasionnera d'accentuer cette mélancolie, cette tristesse que vous aurez, que vous aurez cette période du mois de novembre, et puis elle sera là, elle pèsera sur vos épaules. Donc là, j'ai envie de vous dire, on parle de jalousie, on parle de vous, on parle pas très très bien de vous. Pour autant, on vous apprécie. Et ici, je pense qu'il y a une personne, une personne qui aujourd'hui vous voit différemment, vous regarde différemment, vous voit autrement que comme une personne qui est droit dans ses bottes. Vous voyez, je pense que vous allez laisser paraître un côté de vous qui est très mystérieux. Et je pense qu'il y a quelqu'un, quelqu'un qui vous aime peut-être, ou qui vous apprécie énormément, qui va voir une facette de vous, quelque chose qu'elle ignorait. Ouais. Allez, enfin, je pense, mes amis, ici, Sagittaire, un besoin, un grand besoin de partir, un grand besoin de prendre un bol d'air, de, voilà, de quitter un petit peu peut-être un logement, de quitter une région, pourquoi pas de partir en voyage ou en croisière, un besoin de partir pour retrouver votre équilibre. Ouais, votre équilibre, votre bien-être, vous allez en avoir besoin. Allez, on va voir maintenant avec les oracles, le miroir, on va voir donc tout ce qui est professionnel, financier, matériel. Alors, on y va. Victoire, donc ça commence bien. On croit que tout n'est pas négatif. Allez, on parle d'un homme. Ensuite, ici, on parle d'étranger. Ah, ah, une personne étrangère, peut-être un voyage, de la distance, on parle de voyage ici. Ouais, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On continue, ici, trahison. Et enfin, ah ouais, projection. Donc, je pense, mes amis Sagittaires, je pense, mes amis Sagittaires, vous mettez de la distance dans une situation. Alors, c'est peut-être que vous voyagez beaucoup dans votre activité professionnelle. Ouais, ça peut être ça. Vous voyagez beaucoup et je pense que, voilà, il risque d'y avoir un petit quick, lors d'un voyage professionnel, j'insiste bien. On voit bien qu'il y a un éloignement. Alors, attention à l'accident. Je le dis parce que je le ressens d'un coup d'un seul. Attention à l'accident. Attention à l'accrochage ou à l'accident ou à un vol, vous dit-on. Mais on voit que c'est lors d'un trajet. Et on voit que c'est lors d'un trajet professionnel. Donc, là, on parle quand même de projection et de victoire. Je ne sais pas quel est votre projet, ce pour lequel ça peut intéresser tout ce qui est matériel, financier ou professionnel. Donc, maintenant, on va creuser. Mais on voit qu'il y a une belle réussite. Alors, c'est peut-être aussi une réussite, une victoire sur quelque chose qu'on vous a pris, quelque chose qu'on vous a peut-être volé, quelque chose qui s'est passé sur votre, peut-être, comment ça s'appelle ? Sur votre trajet professionnel, vous voyez ? Allez, on va le prendre comme ça. Donc là, vous voyez, on vous dit, la situation accidentelle n'est pas dramatique. On vous dit qu'elle est matérielle, certes, mais elle n'est pas dramatique. Et on vous dit que pour vous, vous avez cette force de pouvoir passer, de pouvoir surmonter les problèmes. Et c'est quelque chose qui va, voilà, comment dire, c'est quelque chose qui va bien se finir. Ce n'est pas quelque chose qui va devenir dramatique. Donc là, on voit que vous êtes sur un projet de vous séparer. Alors, est-ce que c'est vous séparer d'un client sur votre activité professionnelle ou peut-être changer de banque ? Est-ce que vous avez eu des déconvenus bancaires ? On vous dit qu'il y a des probabilités avec la trahison. Il se peut que si on vous prenne de l'argent à votre insu, sans pour autant vous l'avoir cité, vous l'avoir expliqué, et puis c'est quelque chose qui ne va pas passer avec vous. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on parle de la fatalité de la famille. Donc, je pense que pour certains, mes amis sagittaires, il peut y avoir l'envie de ne plus vouloir faire de route, alors peut-être lié à ce petit accident. Cette envie de ne plus pouvoir prendre la route et d'être acté volontairement et susciter un rendez-vous pour avoir un autre poste de travail. Voilà. Ou vous en feriez, ne serait-ce la demande, pour que décembre ou août 2025, ça puisse être acté. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Ici, le miroir magnétique. Vous avez l'impression que les situations négatives se succèdent. Donc là, avec le miroir magnétique, vous aimantez des situations négatives. Voilà, avec l'échec. Donc là, c'est quelque chose qui vous tourmente, vous appréhendez. Vous avez l'impression qu'il va y avoir une succession d'événements qui vont vous déstabiliser, vous occasionner du tourment, vous occasionner de l'inquiétude. Alors, au vu de votre état qui englobe tout ce mois de novembre, ce n'est pas quelque chose qui va vous rehausser. Néanmoins, on dit que, voilà, on dit que si vous êtes sur la quête de vouloir, si vous êtes sur la quête de rechercher un travail, on vous dit qu'il y aura eu beaucoup de temps qui seront passés. Pour autant, voyez, il est possible, cette période du mois de novembre, on a besoin de vous, peut-être, pour novembre et décembre, pourquoi pas janvier. On vous dit que ça sera une période courte, parce qu'il y a un contrat, mais ça sera une période courte de trois renouvelables, peut-être encore trois mois et encore trois mois. On vous dit que c'est quelque chose que vous espériez, que vous attendiez. Voilà, vous avez passé quand même une période, ne serait-ce professionnelle, un petit peu délicate. J'ai envie de dire aussi avec ce contrat, vous avez peut-être changé de banque, ou sur votre lieu bancaire, vous avez acté pour un petit prêt. Alors, on me montre 2 000 à 3 000 euros. Voilà, donc là, on vous dit, il va y avoir acceptation de ce prêt. Et enfin, ici, on parle de la culpabilité et de la culpabilité de l'enfermement. Je pense, mes amis Sagittaires, je vous ressens, mais alors vraiment, c'est un mois de novembre, ça va être difficile, ça va être lourd. Vous allez être dans une énergie de grande nostalgie, de grande tristesse. Néanmoins, voyez, vous préférez, plutôt que de vous montrer dans cette souffrance, peu importe pour lequel vous avez cette réflexion, cette pensée, cet état, vous préférez vous tenir en retrait pour ne pas avoir à exposer, comment dire, votre désarroi, votre peine, pour autant. Vous craignez d'ailleurs, vous craignez peut-être aussi d'être jugé. On vous dit vouloir les choses intensément, et impatiemment, c'est la clé de votre réussite. Je pense que vous préférez, vous préférez vous tenir en retrait sur cette période de manière à vous laisser le temps au temps d'émerger, de sortir la tête de l'eau. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés, voici on a un petit message sentimental. Sachant, donc là c'est juste un petit message, sachant que les guidances sentimentales sortiront le 1er novembre, d'ailleurs tous les premiers de chaque mois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On parle de l'argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Fidélité. Ici, amour. Alors, mes amis sagittaires, vous risquez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Ouais. Je pense que vous allez prendre une... Je pense que vous allez prendre 2-3 jours pour retrouver quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui va pouvoir... Ouais. Vous allez faire de la distance pour retrouver quelqu'un, quelqu'un que vous avez au fond de votre cœur, alors que ce soit une relation révélée ou pas. On voit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un avec lequel vous êtes, avec lequel vous êtes accompagné, quelqu'un qui vous apprécie, quelqu'un qui a envie peut-être de discuter avec vous, d'avancer avec vous, de vous soutenir sur cette période. Parce que c'est une personne qui vous sent extrêmement affaiblie, hein, cette période. Je pense que vous allez en avoir des nouvelles. On parle ici... Voilà. Je pense que... Je ressens aussi, d'ailleurs, que ça va être une période où financièrement, cette personne qui vous apprécie, qui vous aime, vous fasse une proposition. Alors, ça sera lié, je dirais que ça serait lié au matériel financier. Tout est lié. On va essayer de tirer deux, trois autres cartes. Elle va vous faire une proposition. Alors, laquelle ? Donc là, on voit le déplacement. Ah oui. Je pense que la personne qui va venir à vous, donc c'est une évidence sentimentale, c'est peut-être quelqu'un... C'est peut-être quelqu'un avec lequel vous vous êtes séparés, quelqu'un avec lequel vous avez gardé un lien, un lien étroit, un lien tout en amitié, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un avec lequel vous avez peut-être encore du sentiment. Pour autant, voyez, même si vous vous êtes écartés avec les raisons qui sont les vôtres, c'est quelqu'un qui continue à vous apprécier. Je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a de l'amour. Mais vous étiez peut-être dans cette période, il y a quelques années ou quelques mois, dans une période un petit peu délicate, difficile, et je pense que vous avez fait le choix, vos amis Sagittaires, de vous séparer de cette personne. Néanmoins, cette personne, vous vous sentant assez fragilisée, je pense que c'est une personne qui a envie de revenir vers vous pour vous soutenir, pour vous aider, voyez. Je pense que c'est une personne qui connaît cette période comme étant une période qui se réitère toutes les années, un état qui se, voilà, un état émotionnel qui vous rend fragile toute la période de chaque, enfin, du mois de novembre de chaque année. Et je pense que cette personne, de par le fait, est une personne extrêmement sensible, peut-être un scorpion. On me parle de scorpion, de verso, on parle de scorpion de verso, pourquoi pas de cancer. Et je pense que c'est une personne qui a envie de revenir vers vous, voyez, juste par amitié. Parce qu'on parle quand même d'amitié. Ouais. Pour laisser le passé au passé, sans pour autant venir et un petit peu labourer le passé, non, non. C'est juste une personne qui a envie de revenir vers vous pour vous aider à traverser cette période. Je trouve ça excellent. Allez, enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des inspirantes ? Un petit message. Une profonde tristesse. On y va. Laissez votre corps verser les larmes qu'il contient sans rien retenir et sans vous en excuser. La tristesse est une émotion essentielle. Elle permet de lâcher ce qui était étouffé depuis trop longtemps, de purifier votre cœur des tourments de la vie et de vous amener sur le chemin de la guérison et du deuil de ce qui n'est plus. Plus vous vous laisserez traverser par cette émotion, plus vous penserez la blessure qu'elle raconte. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, mes amis sagittaires. Pour autant, ça parle exactement de ce que je suis en train de partager avec vous sur cette guidance depuis 20 minutes. Voilà, je pense que c'est une mauvaise période. C'est une période qu'il va falloir traverser doucement en toute confiance aussi mais en acceptant d'être entouré des personnes qui ont véritablement envie de vous accompagner, qui éprouvent une tendresse, peut-être de l'amour pour vous et qui ne vous jugent pas. Donc, laissez-vous porter. Je pense que terminez comme cela. Voilà, mes amis sagittaires, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à vous abonner. Les guidances sentimentales sortiront le 1er novembre. Merci.